bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce point lecture j'ai sept livres à vous présenter il ya un peu tout donc c'est assez éclectique et comme d'habitude on parle littérature avec un petit thé et aujourd'hui il s'agit d'un thé noir chocométis au café et au cacao qui a une odeur absolument délicieuse il est indiqué qu'il faut faire frémir l'eau jusqu'à 95 degrés et attendre quatre minutes le temps que le thé infuse donc voilà je suis en train de préparer tout ça et je vous parle des livres dans un instant et on commence par hiroshima mon amour de marguerite duras le premier livre que je découvre de cette autrice et je dois dire que j'ai beaucoup aimé donc ça va parler d'une histoire d'amour passionné éphémère entre deux personnes que tout oppose puisque il s'agit d'une femme française venu tourner un film au japon donc une actrice et un japonais qui est architecte de profession donc ils vont vivre une courte relation mais très fusionnel très passionné sur quelques jours et c'est cette relation qu'on va suivre au fil des pages donc ça va être sous fond de souvenirs de guerre pour l'homme ça va être des souvenirs liés à hiroshima donc les bombes nucléaires qui se sont abattues sur le japon et les dégâts qu'elles ont causé et pour la femme elle va évoquer un épisode très douloureux qu'elle a vécu à nevers elle a eu une relation assez brève avec un allemand et sa famille s'en est rendue compte et suite à ça elle a été tondue et jetée dans une cave donc elle a vécu l'enfermement et ça a laissé sur elle un souvenir très douloureux donc elle va confier cet événement assez traumatique aux japonais donc voilà alors c'est un livre assez particulier puisqu'il est écrit un peu sous forme de dialogue on dirait un peu une pièce de théâtre ce livre a été écrit pour les besoins d'un film donc réalisé par un lin rené en 1959 et qui porte le même nom et pour la petite histoire j'ai mis le film en toile de fond pendant que je lisais donc c'était vraiment une expérience très agréable en fait quand il y avait les dialogues je lisais le livre et quand c'était les passages descriptifs je regardais le film donc c'était très intéressant et une belle expérience de lecture que je vous recommande d'ailleurs fortement je pense que j'ai aussi beaucoup apprécié le livre grâce à ça les acteurs en plus disent le texte de façon très lente donc ça permet de d'apprécier à la fois le livre et le film donc c'est vraiment une belle expérience de lecture et et donc du coup un livre que je vous recommande vraiment à 100% on reste dans les histoires d'amour avec le voyage dans le passé de stéphane zweig alors c'est l'histoire entre un jeune homme qui est précepteur dans une famille bourgeoise donc il il s'occupe de l'éducation des enfants et il est employé par une femme beaucoup plus âgée que lui et qui est mariée il va très vite tomber amoureux d'elle donc au début ce n'est pas réciproque mais la femme va peu à peu tomber sous son charme et entre va va se nouer une relation un peu ambigu et on sent que la passion prend une ampleur de jour en jour mais ça va être une passion étouffée retenue puisque lui est beaucoup trop jeune pour elle elle est mariée donc c'est un amour impossible un jour l'homme va recevoir une proposition de travail très alléchante mais pour un poste aux états unis donc de l'autre côté de l'atlantique il hésite parce que il sera séparé de sa belle pendant deux ans mais en même temps il il est résigné parce que de toute façon c'est un amour impossible et elle est engagée avec quelqu'un lui est beaucoup trop jeune donc finalement il décide d'accepter ce poste et les deux ans vont se transformer en neuf ans neuf ans pendant lesquels il va finalement faire sa vie avec quelqu'un d'autre mais il aura toujours dans le coin de sa tête ce premier amour qu'il ne l'aura jamais oublié de son côté la femme va devenir veuve et donc sera libre pour pour vivre son amour enfin pleinement avec le jeune homme sauf que lui maintenant est pris ils finiront par se retrouver dans un train et là est tout l'enjeu du livre puisque les personnages ont changé ils ont évolué et on verra si l'amour est toujours présent malgré la distance et les années qui les ont séparés donc l'homme est devenu plus comment dire il a gagné en assurance puisqu'il est devenu père de famille là il a grandi il a évolué et la femme quant à elle a vieilli elle a les cheveux grisonnants donc elle a en plus elle est passée par des épreuves douloureuses puisqu'elle a perdu son époux donc c'est plus les mêmes personnes qui se retrouvent neuf ans plus tard et c'est là que c'est intéressant puisqu'on va voir si l'amour est toujours présent si la flamme est éteinte ou au contraire si elle va reprendre reprendre son souffle comme avant donc voilà j'ai beaucoup aimé ce livre c'est un texte très émouvant très touchant et superbement bien écrit décidément j'aime j'aime stéphane zweig enfin c'est un de mes auteurs préférés parce qu'il a vraiment le don pour trouver les mots justes et il a des tournures de phrases vraiment parfaite et j'ai adoré son style ça se lit vraiment très bien et ne soyez pas impressionné par la taille du livre vous pouvez lire en une soirée c'est parce qu'il ya la partie en allemand c'est une édition bilingue donc voilà vous pouvez le lire en une après midi ou une soirée et on arrive vraiment à bien se plonger dans l'histoire et l'auteur nous fait nous fait immédiatement rentrer dans le vif du sujet donc c'est vraiment une lecture très agréable et que je vous recommande chaudement et on poursuit avec la petite danseuse de 14 ans de camille lawrence qui va nous parler de la célèbre sculpture de de gars qui était peintre à la base mais qui est devenu sculpteur suite à des problèmes de vue donc il trouvait que le métier de sculpteur était moins précis et donc il s'est dirigé vers cet art donc dans une première partie on va découvrir le travail artistique de deux gars donc il a réalisé de nombreuses cultures mais qu'il ne voulait pas proposer au public de son vivant et c'est seulement à sa mort que sa famille va décider de les révéler contre son gré parce que il voulait garder tout ça secret donc on va parler de l'analyse de cette oeuvre dans une première partie et du choix de la petite danseuse qui qui n'est ni belle ni gracieuse donc c'est assez intriguant elle ne répond absolument pas au canon de beauté de l'époque donc on ne sait pas quel est le message que deux gars voulu transmettre à travers cette sculpture puisque de toute façon il ne voulait pas la rendre publique on ne sait pas s'il a voulu dénoncer le travail des enfants puisque à cette époque les mineurs pouvaient travailler donc on est au 19e siècle donc les enfants devaient ramener du pain à la maison et étaient souvent exploités donc on ne sait pas s'il a voulu dénoncer tout ça puisqu'il a mis en avant une jeune fille lambda et il a exposé un petit peu le travail le métier de danseuse à travers cette sculpture qui était un métier très difficile puisque elle travaillait 10 à 12 heures par jour pour un salaire de misère elles avaient très mal aux pieds avec des pieds parfois ensanglantés et aussi le ventre vide puisque elles étaient souvent issus de familles très pauvres donc elles avaient peu à manger leur seule issue finalement c'était trouver un mentor parmi les messieurs un peu mal intentionnés qui venaient assister aux répétitions des ballerines c'est dans un univers très malsain qu'évolue la petite danseuse un peu comme toutes les ballerines de l'époque qui finissent souvent prostituées et dans la première partie camille lawrence évoque la phrénologie qui est une théorie pseudo scientifique qui postule que les caractères physiques reflètent la personnalité de l'individu donc c'était des croyances à l'époque qui disait que par exemple les les personnes qui ont un front haut sont des personnes vicieuses enfin il y avait pas mal de critères comme ça physique qui renvoyait à des traits de personnalité et dans la petite danseuse de gars là volontairement en les dit pour qu'elle corresponde à ces traits donc on s'interroge justement sur l'intention de l'artiste puisqu'il a voulu représenter la petite danseuse avec des traits de personnalité plutôt négatifs dans la deuxième partie l'autrice va imaginer marie lors de ses séances de pause dans l'atelier de de gars et le point central va être la relation de du sculpteur avec les femmes dans la troisième partie elle va partir sur les traces de la petite danseuse pour savoir ce qu'elle est devenue après avoir posé pour de gars et on va la suivre dans ses recherches donc j'ai beaucoup aimé ce livre il est vraiment très intéressant il vient compléter ma découverte de l'oeuvre au musée d'orsée cette année donc ça a été un plaisir de lire j'ai préféré la première partie aux deux autres parce que c'est vraiment là qu'on saisit toute l'histoire de la petite danseuse avec avec la misère le le côté très dur du métier de danseuse tout ce qu'elle a enduré pendant toutes ces années le travail harassant etc donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette première partie les deux autres étaient bien mais un petit peu en dessous c'est un livre très agréable accessible et je vous le recommande aussi fortement et on reste dans l'art avec je suis le carnet de dora mar de brigitte ben kémoun qui va nous raconter une histoire assez rocambolesque puisque l'autrice va acheter un jour sur ebay un petit carnet un répertoire dans lequel elle trouve des noms alors elle va au départ s'interroger pour savoir à qui appartient ce carnet et elle va finir par trouver que la propriétaire n'est autre que dora mar puisqu'elle retrouve des noms comme bataille breton ou encore lacan des personnes qui ont fait partie de sa vie à l'époque donc chaque chapitre évoque l'une de ses relations donc c'est pas forcément centré que sur sa relation avec picasso mais avec toutes les personnes qu'elle a qu'elle a pu côtoyer de son vivant l'autrice nous la présente aussi comme une artiste c'est assez réducteur de la présentie uniquement comme la femme qui pleure de picasso puisqu'à la base elle était quand même photographe puis est peintre elle a d'ailleurs travaillé avec picasso lorsqu'il a créé guernica elle était à ses côtés pas à pas dans ses moments de création donc elle a elle a été sa muse puisqu'il la peinte sous différents tableaux elle l'a aidé dans ses oeuvres majeures donc c'était vraiment une femme très importante dans sa vie elle va d'ailleurs le rencontrer quand il sera dans un passage à vide et elle va lui donner un second souffle ce sera comme un comme une inspiration pour lui ils resteront ensemble neuf ans jusqu'à ce qu'il la trompe avec marie thérèse walter qui est la mère de sa fille maya et suite à cet événement doramard tombera en dépression et c'est là qu'on la retrouve sur le divan de lacan puisqu'elle va entreprendre avec lui une psychanalyse et à partir de là c'est une femme très torturée qui a vraiment beaucoup subi de la part de picasso qui est un homme assez violent psychologiquement qui qui n'hésite pas à la torturer mentalement donc c'est vraiment une relation très toxique entre eux d'ailleurs c'est ce que j'aurais aimé voir un peu plus dans le livre puisque c'est c'est ce point là en particulier qui m'intéresse c'est à dire la relation dominant dominée entre les deux personnages et en fait comme l'autrice nous dépeint à chaque fois dans chaque chapitre une relation différente on ne reste pas focaliser uniquement sur picasso donc c'était c'est pour moi un petit bémol concernant ce livre malgré tout j'ai beaucoup aimé c'est un livre vraiment très riche en anecdotes les informations qu'on y retrouve permettent de bien apprécier la personnalité de doramard et on voit à quel point la relation avec picasso prend beaucoup de place dans sa vie et la détruit au final donc c'est un livre très intéressant et si vous vous intéressez au domaine de la peinture je vous le recommande fortement on reste dans le domaine de la peinture avec la maîtresse du peintre de Simone van der Vlut qui est une autrice néerlandaise donc cette fois ci on est au 17e siècle et on va suivre Gertz alors je sais pas vraiment comment prononcer son nom Gertz je sais pas c'est la maîtresse de Rembrandt donc c'est ce sont des faits historiques elle a vraiment existé mais après l'autrice va broder un petit peu sur son caractère et sur toutes les petites histoires annexes qu'il y a eu dans sa vie donc dès le départ du livre elle est arrêtée et mise en prison on apprend qu'elle a été dénoncée par le célèbre peintre et donc elle va passer de nombreuses années enfermée l'autrice prend le parti de brosser un portrait plutôt positif de la femme en question mais on ne sait pas vraiment si elle aimait le peintre sincèrement ou alors si elle était intéressée par son argent donc voilà donc pour l'aspect historique les personnages ont vraiment existé mais par contre pour leurs intentions on reste dans l'interrogation alors j'ai beaucoup aimé ce livre qui se lit très bien il est très intéressant et on découvre les mœurs de l'époque donc c'est vraiment passionnant puisque en matière de mariage les lois étaient différentes à l'époque un homme pouvait être condamné à épouser sa maîtresse si celle-ci réussissait à prouver que qu'il lui avait promis le mariage alors un simple bijou comme une bague ou un colis offert suffisait à forcer le mariage entre les deux protagonistes et l'adultère était bien sûr sévèrement punie tout comme le concubinage qui était interdit pour l'époque donc le livre va raconter toute sa vie de son enfance dans une famille très pauvre en passant par sa vie de serveuse dans une auberge de nourrice dans une famille très aisée et puis on va s'attarder un peu plus sur sa rencontre avec le peintre et enfin son emprisonnement donc tout ça sont des faits historiques mais encore une fois on ne sait pas quelles sont les véritables intentions de cette jeune femme donc voilà c'était une bonne lecture un livre plutôt facile à lire une histoire intéressante j'ai bleu de delf dans ma bibliothèque donc je pense que je vais le lire prochainement machenka a été écrit par nabokov en 1925 et il s'agit de son premier roman ce livre va parler d'exil et de premier amour on va y suivre ganin qui est un homme russe qui a été exilé à berlin avec d'autres pensionnaires et ils sont tous dans une pension pour réfugiés et donc ils vont vivre ensemble comme ça pendant des mois un jour l'un des réfugiés va lui montrer la photo de sa fiancée et ils sont dans sa chambre et en voyant la photo il va fuir et claquer la porte donc le personnage va rester interloqué il ne va pas comprendre pourquoi il s'enfuit comme ça tout d'un coup et au fur et à mesure on va comprendre que sur la photo il s'agissait de sa de son premier amour la fiancée en question doit rejoindre l'homme dans quelques jours et en fait c'est l'occasion pour ganin de revivre un petit peu tout cet amour passé donc la vision de la photo va faire naître en lui tout un tas de souvenirs mais surtout réveiller sa passion amoureuse il va revivre cette relation est passé par plusieurs étapes jusqu'à ce qu'elle arrive alors à travers ce livre j'ai vraiment découvert la plume de nabokov je l'avais lu il y a quelques mois dans la vraie vie de sebastian knight que j'avais moyennement aimé mais là c'est une révélation pour moi j'ai trouvé vraiment incroyable et la plume est vraiment sensationnel entre la description de la pension du train qui passe parce qu'il y a un train qui passe tous les jours devant devant cette pension la description des différents personnages la description de machin cas et surtout des sentiments que ressent l'homme donc j'ai trouvé vraiment que c'était superbement bien écrit il va passer par une palette d'émotions et c'est vraiment très bien très bien pensé très bien tourné donc c'est vraiment un livre remarquable et je trouve qu'il est à découvrir de toute urgence notamment pour la beauté du texte et pour la passion amoureuse qui est décrite vraiment avec justesse donc pour moi c'est un gros coup de coeur et bien sûr je vous le recommande à 1000% et on termine par attentat d'amélie notton qui est un livre assez original et qui va parler d'un homme extrêmement laid qui va tomber amoureux de son opposé une femme très très belle donc amélie notton a vraiment le don pour faire des descriptions absolument répugnantes de cet homme puisqu'elle parle par exemple de ces homoplates couvertes de pustules qui sointent le pu enfin voilà le genre de description un peu qu'elle qu'elle fait et et bien sûr cet homme est éperdument amoureux de de la femme mais elle ne s'en rend pas compte et il en profite et pour se rapprocher d'elle et donc entre eux il ya une forte relation d'amitié un jour il va proposer à cette femme de participer à un casting pour devenir mannequin et bien sûr elle a toutes ses chances puisqu'elle répond aux critères de beauté actuel mais contre toute attente c'est lui qui va être choisi parce qu'il avance des arguments très convaincants il va par exemple dire au jury que s'ils le choisissent sa laideur sera tellement choquante qu'elle va interloquer le public et capter leur attention donc pour les marques finalement c'est un gros coup de pub et le fait qu'ils soient entourés de très belles femmes de mannequins internationale ça va faire un effet de contraste et du coup sa laideur sera encore plus encore plus flagrante et captera davantage l'attention nous voilà il va évoluer dans un monde assez superficielle où la beauté vraiment le centre de l'univers donc c'était il y avait des passages quand même très drôle dans ce livre c'était pas mal du tout et une réflexion sur la beauté intérieure et la beauté physique qui était intéressante donc globalement c'était un livre plaisant qui se lit très facilement il fait à peine 100 pages donc c'est très facile à lire les personnages sont attachants l'histoire est originale donc j'ai bien aimé pour ce côté là mais ce n'est pas un coup de coeur j'ai préféré par exemple stupeur et tremblement que j'avais lu il ya des années je pense que amélie notton a fait mieux que attentat mais bon c'est très plaisant à lire voilà vous passerez un agréable moment avec ce livre c'en est tout de mes dernières lectures je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo